Bonjour à tous, il est ingénieur chimiste de formation, diplômé du prestigieux MIT de Boston. Il a fait toute sa carrière au sein de l'entreprise familiale, l'équipementier automobile Plastic Omnium, dont il est le PDG depuis maintenant 13 ans. Bonjour Laurent Burel. Bonjour. Les résultats que Plastic Omnium a publiés il y a 15 jours maintenant l'ont confirmé, alors que les constructeurs automobiles traversent une crise épouvantable, les équipementiers auto, eux, se portent comme un charme. Comment explique-t-on la vitalité du secteur ? Ah non, les constructeurs automobiles ne traversent pas du tout une crise. Ah bon ? Non, pas du tout. Le milieu de l'automobile mondiale croît. Les grands constructeurs allemands, chinois, japonais et nord-américains ont fait une très belle année 2013 avec de grands profits. J'aurais dû mieux formuler ma question. Les constructeurs automobiles français traversent une crise épouvantable. Et les équipementiers auto français, eux, se portent très très bien. Alors les équipementiers auto français ne sont pas français, ils sont mondialisés. Les grands équipementiers, que ce soit un pneumaticien comme Michelin ou comme Valeo, comme Fossia ou comme Plastic Omnium, ne sont mondialisés. Plastic Omnium réalise 85% de son chiffre d'affaires en dehors de France. Nous le produisons dans 30 pays. Donc nous captons la croissance dans 30 pays et le marché automobile mondial croît à nouveau chaque année de 3 à 4% par an. Nous avons battu le record historique. 82 millions de voitures produites en 2013. Donc le marché mondial est très bon. Il y a des zones, il y a des régions où il est mauvais. En ce moment, en Europe, il est moyen et en France, il n'est pas bon. Et le secret, un des secrets des équipementiers auto, c'est que systématiquement, ils suivent les constructeurs, leurs donneurs d'ordre, partout où ils sont présents dans le monde. Donc quand une zone est en croissance, vous en profitez. Globalement, nous sommes plus mondialisés que nos clients français. Nos clients français nous ont appris l'international en nous y emmenant au départ. L'élève a un peu dépassé le mètre. Nous sommes extrêmement internationaux. Les équipementiers mondiaux, les 100 premiers équipementiers mondiaux, réalisent leur chiffre d'affaires dans 30 ou 40 pays. Pour donner une idée de la santé actuelle de Plastic Omnium, vous avez franchi en 2013 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il faut savoir qu'en 2008, vous réalisiez la moitié moins de chiffre d'affaires. Vous avez donc multiplié par deux pendant ce qu'on pensait être des années de crise, multiplié par deux votre activité. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le marché mondial est une courbe continue de croissance, sauf en 2009, fin 2008, avec la crise d'Emane, il s'était effondré. Mais la croissance est là et nous savons qu'en 2017, il y aura 100 millions de voitures. Donc, il y aura, on passera de 82 à 100. On va produire 18 millions de voitures de plus dans les 4 ans qui viennent dans le monde. Donc, c'est un marché en croissance. Il faut capter la croissance dans ces pays-là. En Europe, on évoque une sortie de crise. Vous la percevez, vous, concrètement, auprès de vos clients constructeurs automobiles ? Je ne crois pas que l'Europe va voir significativement sa production automobile monter dans les années qui viennent. Je pense que la production va croître, que je vous l'ai dit, de 18 millions dans les 4 ans qui viennent. Et 90% de cette croissance va se passer en Asie et en Chine, tout principalement, à 80%. Ça se traduira par des ouvertures de nouvelles usines, en Chine en particulier, pour Plastic Omnium ? En Chine et dans le Sud-Est Asiatique, oui. L'objectif, c'est de multiplier par deux votre chiffre d'affaires en Chine d'ici à 2016, je crois, 2016-2017. Nous avons aujourd'hui 18 usines en Chine. Nous allons en ouvrir dans les 3 ans qui viennent, une dizaine. Et je pense que nous aurons un système industriel chinois à ce moment-là complet. Votre premier client aujourd'hui, c'est Volkswagen ? Notre premier client, ça dépend des années, c'est Volkswagen et General Motors. Ça dépend des moments. Plutôt des bons chevaux. Oui, je crois, parce que General Motors a fait un très beau comeback depuis sa sortie de faillite. Vous êtes à la tête d'une entreprise familiale, possédée à 56% encore par la famille du fondateur. Vous revendiquez souvent ce statut d'entreprise familiale au nom de l'investissement sur la durée de l'indépendance. Dans le cas de PSA, un certain nombre d'observateurs ont justement remis en cause sa structure familiale en disant que c'était un facteur d'immobilisme et en disant que ça l'avait empêché PSA de nouer les alliances nécessaires. Quelle est votre lecture des choses ? Il y a deux questions dans votre question. Je vais répondre à la vienne, si vous voulez bien. En ce qui concerne le plasticomium, je ne sais pas si je mets le caractère familial souvent en exergue. En tout cas, ça donne de la continuité dans la gestion, puisqu'il y a eu en 65 ans trois directeurs généraux pour gérer. Donc cette continuité dans l'approche et dans la pérennité, dans la transmission, je crois, est un facteur. Comme disait l'empereur, un mauvais général pendant longtemps sur le terrain peut gagner deux bons noms. Sérieusement, nous avons le temps pour nous et l'engagement et la volonté totale de transmettre cet outil de travail. Je parlais tout à l'heure du dossier PSA en disant que ça avait pu être perçu par certains comme un facteur d'immobilisme. Si le cas de figure se présentait pour plasticomium, si une alliance stratégique était essentielle pour le développement du groupe, est-ce que vous seriez prêt à diluer la part de la famille sur le principe même ? Je serais prêt à m'endetter énormément pour prendre le leadership du Nouvel Ensemble. Vous avez dit à plusieurs reprises que vous étiez prêt à augmenter la part familiale au sein du capital de plasticomium. C'est ce que j'ai fait depuis 2001. Quand je suis arrivé au Manivelle en 2001, nous étions à 50% de contrôle. Nous sommes à plus de 56% de contrôle, plus 6% d'autocontrôle. Donc en parallèle à une politique d'investissement et de développement industriel et d'innovation, je fais de l'augmentation de contrôle sur notre entreprise. Je pense que c'est nécessaire pour le long terme. Et ça devrait continuer ? Je l'espère. Compte tenu des perspectives que vous nous avez décrites tout à l'heure, est-ce que des acquisitions sont envisagées par Plasticomium ? Vous savez, nous sommes dans un marché où nous avons peu d'intervenants. Dans le marché des pièces extérieures automobiles, nous sommes 4 ou 5 intervenants mondiaux. Dans les systèmes à carburant et à réservoir essence, nous sommes aussi 4 à 5 intervenants mondiaux. Donc ça serait des acquisitions majeures, pas faciles à intégrer. Non, nous faisons plutôt du cherry picking local, de technologie, d'usine ou de pays, plutôt que de grandes acquisitions. Il y a tout juste un an, les échos vous ont remis le prix du stratège de l'année. A l'époque, je me souviens que vous nous aviez accordé une interview dans laquelle vous vous disiez un petit peu désespérée par le climat des affaires en France, par la fiscalité, le code du travail très très lourd. Est-ce qu'un an après, vous tiendriez exactement les mêmes propos ou est-ce que les choses se sont un petit peu améliorées ? Je dirais que le discours annoncé et affiché va bien évidemment dans le bon sens. Mais comme tous mes pères en ce moment, content du discours et des annonces, nous attendons maintenant la matérialisation dans les fêtes, des annonces positives qui ont été faites. Vous parlez du pacte de responsabilité, bien sûr. Oui, je dirais, puis surtout d'un discours d'économie dans les dépenses d'une part et de réduction dans les prélèvements d'autre part. Et c'est ce diptyque, ces deux pieds de réduction des dépenses et de réduction des prélèvements qui fera, à mon avis, la croissance. Donc le président l'a indiqué, il faut maintenant qu'il soit habillé. Merci beaucoup, Laurent Burel. À bientôt. Merci. Merci.